... Je m'appelle Sébastien Loignon, j'ai fait mes études en sciences de la nature au cégep Beauss-Appalaches et j'ai participé à des concours de sciences. J'ai fait le concours national de physique, j'ai fait le concours québécois de mathématiques, l'association québécoise de mathématiques. Je trouve que de pouvoir participer à ces concours-là, ça a été une vraie bonne expérience pour moi. Ça m'a permis de me positionner d'une meilleure façon par rapport à l'ensemble du Québec à l'ensemble du Canada face à mes compétences. J'encourage tous les étudiants futurs du cégep Beauss-Appalaches à participer au concours, c'est une vraie belle expérience. Moi, c'est Alice Lemieux-Bourg, je suis étudiante en deuxième année en sciences de la nature au cégep Beauss-Appalaches. Lors de mon parcours au cégep, j'ai participé à deux reprises à la Coupe de sciences à l'Université Laval, qui est vraiment une expérience qui était enrichissante. Moi et quatre de mes amis, on est allés là. On nous donnait des défis, puis lui, c'était de faire de la conception d'objets. Cette expérience-là, ça nous permettait de vraiment travailler en équipe, puis de collaborer, puis d'avoir un résultat final qui était intéressant. Puis cette expérience-là, ça nous permettait de rencontrer des gens de tous les cégeps à travers la province. Alors, moi, mon nom c'est Anthony Poulin, je suis finissant en sciences de la nature. J'ai participé au concours national de l'Association de physique canadienne. Puis j'ai beaucoup aimé ce concours-là, parce que ça nous permet vraiment de se comparer face aux autres étudiants au Québec. Ça nous permet aussi vraiment de tester nos compétences du côté logique, puis théorique. Puis j'ai vraiment apprécié cette expérience. Bonjour, je m'appelle Steven Côté. Je suis membre de l'équipe Made in Boats. Dans le fond, nous autres, notre équipe, on fait des ponts en bâton-pop-sécule. On participe à divers concours scientifiques et de concours de ponts en bâton-pop-sécule. On a participé, entre autres, au niveau scientifique à la Coupe de sciences à l'Université Laval. On a aussi participé comme concours pont-pop à l'ETS à Montréal, où on a eu la sixième place cette année et un prix pour le pont le mieux conçu. On a participé aussi au Troy's Key Bridge Building Competition à l'Université Concordia à Montréal, où on compétitionnait contre des équipes universitaires qui venaient de partout au Canada et on a eu la quatrième place. Et nous avons aussi participé au concours génie civilisé à Sherbrooke, où nous avons gagné la première place. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Philippe Giguard, je suis présentement étudiant en deuxième année en génie civil au cégep Beauce-Appalaches. Cette année, j'ai pris part à des concours d'ordre scientifique et de construction de ponts avec l'équipe Made in Beauce. Entre autres, pour les concours de ponts, j'ai participé au Troy's Key Bridge Building Competition, qui a été une expérience vraiment incroyable. Dans le fond, ce concours-là nous a permis de vraiment apprendre à travailler en équipe, parce que c'était un gros projet. C'était vraiment le plus gros pont qu'on a construit cette année. Aussi, ces concours-là nous ont vraiment permis, en tant qu'étudiant en génie civil, de mettre en pratique tout ce qu'on voit dans nos cours. Par exemple, les cours de structure, ça a vraiment été pratique. Les cours de résistance de matériaux, quand on voulait calculer, dans le fond, la résistance de nos ponts aux forces qu'on voulait appliquer dessus. Moi et l'équipe Made in Beauce, on aimerait ça remercier notre professeur de physique, M. Abid Amgar, pour nous avoir permis de participer à ces concours-là et d'avoir tout organisé. Je suis très heureux d'accompagner nos étudiants en différents concours. Cette année, j'ai organisé ces concours, soit de niveau national, soit de niveau provincial. Ces concours-là, ils ont permis à nos étudiants d'enrichir leur expérience et d'augmenter leur persévérance dans les études. Et ces 50 ans d'étudiants, ils ont préparé à ces différents concours. Ces concours-là ont pu avoir lieu grâce à l'apport financier du groupe Canam et de Pricas. Et aussi grâce à l'appui que j'ai reçu au niveau de notre institution, particulièrement la direction des études, notre coordonnateur du département de sciences, Massadro. J'espère que ces concours-là, ils vont perdurer dans le temps. Ceci va représenter une bonne vitrine de notre institution au niveau de la province et au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada